Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match, une émission des feuilles que nous allons tourner ensemble justement pendant deux mi-temps. La première mi-temps sera consacrée à l'actu de la semaine et puis la seconde consacrée à la grille numéro 134 du Parion Sport, l'AutoFoot 15. Ils restent avec nous, il y a quand même 500 000 euros à gagner. Alors avec moi, pour tourner cette feuille de match, on va retrouver le, on va dire le turbulent et en même temps qui peut être un peu des fois truculent, Snorri. Bonsoir Snorri. Succulent pour... Moi je gonne, parce que j'ai appris deux mots que je ne connaissais pas. Bonjour à tous, salut. Bonjour. Alors lui quand il est à mauvaise, bon c'est pas forcément apprécié de tous, mais en même temps c'est plutôt apprécié de la jambe féminine. Je parle de la mauvaise foi bien évidemment, de notre ami Bruno Michovigne qui est toujours accompagné de sa mauvaise foi. Bonsoir Bruno. Oui elle est là, elle est là, elle est à côté de moi tiens aujourd'hui. Ah bah c'est bien, comme une belle. Comme une belle. T'as dit mauvaise foi, pas mauvaise non, tout ça. Enchanté d'être là à nouveau et on ne va pas changer. Et puis c'est le monsieur plus de cette émission, Woody Zoroubabel, qui nous fait l'insigne honneur de nous accompagner. Encore une fois aujourd'hui, bonsoir Woody. Bonsoir Rony, bonsoir à tous. Je constate que Bruno, il sort de son enveloppe. Ah oui. Sa mauvaise foi. Exactement. C'est X-Files. Exactement, une mauvaise foi XXL pour notre ami Bruno. Les amis, l'actu de la semaine, on peut résumer ça en quatre temps pour moi. Marseille, ça ne s'arrange pas. Monaco qui remonte le rocher. Nice, les aiglons qui volent au-dessus du nid de coucou. Et puis, on va parler du PSG avec la prolongation de contrat de Marco Verratti. Alors qu'on se rappelle d'il y a deux ans où il voulait quitter le club parisien. Marseille, ça ne s'arrange pas, messieurs. Après la défaite au Parc des Presses, on attendait une réaction marseillaise en Ligue, en Coupe de la Ligue. Il n'y a pas eu de réaction. Les Olympiens ont encore perdu. Pour autrement, ils ont aligné leur équipe type. Moi, je suis un peu moins inquiet que tous les médias. Parce que de toute façon, l'équipe ne peut pas se permettre de lâcher le coach. Et le coach ne peut pas se permettre de lâcher l'équipe. Donc le fait qu'il ait reconduit la même équipe que celle qui avait perdu au Parc, c'est leur donner encore de la confiance. Et je pense que c'est ce qui manque, après tout, ce qui manque à Marseille, je pense, c'est la confiance. Et une petite série de résultats positifs, qui malheureusement, pour l'instant, sont des vrais résultats en dents de scie. Quand le coup prêt est tout prêt de passer, à chaque fois, on gagne juste à temps. Et c'est vrai qu'avec une infirmerie qui tend à se dégraisser, le retour d'Alvaro, qui est un peu notre caution défense numéro 1 depuis le début de saison, pour une fois que Zuby fait un bon choix, on ne va pas le critiquer. Zuby. Zuby, on ne va pas le critiquer. Donc il avait fait ce choix-là, c'est un bon choix. C'est un joueur qui était quand même suivi par Villas-Boas. Donc il n'est pas étrange à sa venue. Je pense qu'avec le retour de lui, et j'espère à la rentrée après Noël Thauvin, je pense qu'on retrouvera un Noël plus emboyant. On n'est pas encore décroché en championnat, on est toujours quatrième ou cinquième. Donc je ne suis pas plus inquiet que ça, moi, personnellement. Vous dites ? Je ne sais pas, vous dites qu'ils ont aligné les mêmes joueurs, qu'ils pouvaient faire quoi ? Vous n'allez pas m'appeler ? Vous n'allez pas m'appeler pour jouer ? Souvenez-vous, il y a une semaine de stage, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas avoir un bon match. Il n'y a pas de joueurs. Snorri dit que ça manque un peu de confiance, ça manque surtout de joueurs. Ça manque surtout de joueurs. Enfin bon, après, je n'ai pas trouvé Marseille si ridicule que ça, face à Paris-Sé-Germain. Je vous rappelle quand même que les premières occasionnelles étaient à l'actif des Marseillais. Oui, Germain, il en fait une bonne première 15 minutes. Germain, mais la première, ce n'est pas le même match. Il fait une bonne première 15 minutes et quoi ? Le match ne dure pas 15 minutes ? Oui, ça veut dire qu'il avait mis un projet. Moi, ce qui me gêne, c'est juste les propos de Villas-Boas. À la veille de ce match-là, on est sorti des propos un peu guerriers qu'il y avait pendant les chocs à l'époque Tapie-Canal+. Là, il te dit carrément que le PSG ne joue pas dans le même championnat que Marseille. Il a raison. Il a raison. Mais est-ce qu'un entraîneur doit dire ça ? Mais c'est vrai. Pourquoi reconnaître qu'une vérité pose problème ? Il y a deux championnats. Il y a le championnat de Paris. Alors, autant pas jouer le match. Non, mais c'est pas ça, mais il vient de l'extérieur. Il vient avec une expertise qui est effectivement… Non, mais tu n'es pas l'U.S. en Doom quand même. Tu as ton étoile sur ton maillot. Soit non sérieux. Tu joues différemment. Tu joues pelé aussi. Tu me parles d'étoiles. Non, actuellement, l'effectif qu'il a… Est limité. Est limité. Alors, on fait quoi ? Ils ne sont pas pour la même compétition. On ne fait rien. On maintient les mecs en forme. On espère que les… Là, on se rejoint Bruno. C'est qu'aujourd'hui, dans le football, dans le sport, on dit qu'il y a quand même une dimension mentale. Quand toi, coach, tu dis ça à tes joueurs, ça veut dire que toi, tu l'admènes… Il l'admènes, il s'en fout. Si je peux me permettre, je vais parler de quelqu'un que tu aimes bien. Deux secondes. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit dans le vestiaire. Il l'a peut-être dit en presse, mais il était très bien. On est pour le mental. Mais fais jouer le coach qui a un mental. Fais jouer ceux qui ont un mental. Ce n'est pas le mental qui joue. Il y a le football d'abord. Le mental ne suffit pas. Il faut d'abord des qualités footballistes. Ça, c'est clair. Et ensuite, le mental fait que tu vas pouvoir exploiter tes possibilités ou pas. Mais si tu ne les as pas, une de chevaux ne va jamais gagner. Vous avez passé le 140. Je suis d'accord, mais je vais te parler de quelqu'un que tu aimes bien. C'est Pape Diouf. Qui t'a dit que je n'aime pas Diouf ? Je n'aime pas du tout Pape Diouf. Je te dirai pourquoi. Il nous a fourgué tous ces matmoussilous, tous ces joueurs à la noix. Quand il était agent, je croyais que vous aimez bien sa verbe. Quand il est bien son caractère. Lamin Sacco et tout. Quand il a été président, il a filé son portefeuille à… À la Brune. Non, non, non. Un ancien joueur de Marseille dont le nom est châle. C'est déjà d'Etienne aussi, Mendy. Mendy ? Et Mendy nous a ramené toute la racaille qui ne touche pas une bille. Mat Moussilou qui n'avait pas une place à Metz qui descendait. Il nous a ramené tout ça. En tout cas, je pensais que vous avez descendu. En tout cas, cela dit, vous vous souvenez de l'épisode où on avait interdit aux supporters marseillais de monter à Paris. Et il avait du caractère, quand même Pape Diouf. Et à cette époque-là, il était un peu l'entraîneur et même le président de l'équipe. Mais il avait arboré quand même un discours qui avait fait que les Minots étaient partis du parc des Pars à 0-0 et avaient joué. C'est ça qu'on veut entendre. Non, non, non. Oui, non, ils n'avaient pas joué. Ils n'avaient pas joué. Ils sont repartis avec un 0-0 mais ils n'avaient pas joué. Oui, oui. Ils ont montré quand même des qualités belliqueuses qu'il faut dans un match comme ça. Rappelle-moi lequel a percé. A percé, aucun. Bon. D'accord. Mais en tout cas, non, non, je dis simplement, on parle de discours d'avant-match. Je trouve que le discours de Villas-Boas est léger et il manque d'envergure. Alors, il a une tête de premier de la classe et de genre idéal. Ça lui permet de tenir mais à mon avis, ces jeux se sont comptés. Ces histoires de discours et tu mets quelqu'un d'autre à la place de Villas-Boas, il ne fera pas mieux parce qu'il n'a pas la matière première. Il n'a pas la matière première. Marseille a été trop ambitieux pour vous, il dit. À quel niveau ? À Paris. Dans le jeu, dans sa façon de... Ils ont tenté de... Ils ont tenté de... On voit les équipes peut-être mieux fournies que Marseille. Ils vont venir mettre le bus de main. Le choix, c'était ça. Moi, c'est là où on va en venir. C'est qu'il a fait un choix. Il ne faut pas parler de Marseille, Paris Saint-Germain, mais hier, Marseille et Monaco. Marseille aurait pu Révelse avec Monaco, non ? Non, non, mais ce sont les mêmes joueurs. On est d'accord. Tant qu'il y aura ces joueurs-là. Et là, le président marseillais avec Mac Courte et compagnie nous a enflés sur tous les supporters marseillais. Il est arrivé avec un discours Champions Project, etc. et faire de belles choses. On n'a pas eu de recrutement qui soit digne de joueurs qui permettent à Marseille de régaler, comme on a connu des Waddle, des joueurs à cette époque-là, des étrangers qui venaient avec une plus-value. Mais même sans étrangers. Tu avais le Guadeloupéen, juste en global, qui performait. Là, par exemple, j'ai vu le super but de Paul Lannes la semaine dernière en championnat. Tu dis que Paul Lannes, on ne l'a pas pris alors qu'on pouvait le prendre. Il y a quelques joueurs, peut-être, Ligue 1 qu'on aurait peut-être pu faire des bascules dessus. On ne les a pas pris pour des raisons qui, pour moi, sont un peu bêtes. On devrait peut-être prendre plus de joueurs du cru. Un mec comme Rongier, ce n'est pas un super joueur, mais vu les moyens qu'on a actuellement... On a vu ses limites. Bon, bah oui. Oui, contre le PSG, on a vu ses limites. Bien sûr, Bruno, qu'on a vu les limites de l'Olympique de Marseille contre le PSG. Quelle découverte, mon gars ! Quelle découverte ! À bout d'un moment, il y a deux mots... Alors, il ne faut pas jouer le match. Non, c'est pas... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Il y a un instant, tu as reproché à un entraîneur de dire que ce sont deux championnats différents. Et aujourd'hui, tu me dis... Ah, mais à l'instant-là, tu me dis... On a vu les limites de Rongier. Ben oui ! Mais c'est ce qu'a dit un entraîneur. Mais ça veut dire que... C'est le seul recrutement, en plus, il n'a failli pas se faire. Ça a duré en temps que vous avez fait. Alors, pourquoi parler de Champions Project ? Pourquoi pas... Non, il n'est pas mal, Rongier. Il n'est pas mal. Oui, il n'est pas mal. Mais nous, on va plutôt... Marseille aura plutôt des matchs qu'ils doivent gagner. C'est des matchs plutôt contre Strasbourg. Perde contre Reims à domicile, c'est préjudiciable pour la saison de l'OM. En première journée du championnat, moi, j'y étais au Vélodrome, je les avais là. Par contre, perde contre le PSG, l'étendue du score fait un peu mal, mais finalement, perde contre le PSG... Le PSG a joué qu'une mi-temps. Et ben voilà. Donc finalement, après, ça fait beaucoup de papiers, beaucoup de réseaux sociaux, etc. Mais est-ce que ça remet en... Comme, là-dessus, je vais défendre Villas-Boas, est-ce que ça remet en compte l'objectif qu'il a de viser le podium ou d'être proche du podium ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et en plus, je vais aller plus loin, je vais le défendre alors qu'il est indéfendable. Il a décidé de jouer avec un pressing haut, on s'est fait éclater. On avait un choix, on a très mal pu décider de faire comme d'ironie. Bloquer, bloquer, bloquer... Lyon, c'est ce qu'ils font. Lyon, ils ne prennent pas de risques. Ils coffrent, ils coffrent, après, ils se perdent des contre-attaques à domicile. Nous, on est venu chez vous, on a pris le risque, on s'est fait cogner. À la différence, peut-être, Snorri, c'est que c'est ce type de jeu qu'il veut mettre en place. Donc, il le fait jouer contre des équipes bien au-dessus pour que lorsqu'il va arriver, je l'espère pour lui, face à des équipes du même calibre, eh bien, pouvoir mettre ce jeu-là en place. Mais aujourd'hui, celui qui va me parler de classique ou de machin, il y a un truc qui m'échappe ou le mot que je comprenne au football. Monsieur, on me rend compte qu'on en parlait la semaine dernière. Je l'ai dit la semaine dernière, vous espériez, en l'occurrence, parce que nous sommes, je suis un beau rêveur, voilà. Vous espériez quelque chose, mais rien ne s'est passé. On verra le jour où, effectivement, il y a quelqu'un qui va racheter le club et qui va acheter les joueurs dignes de ce nom. Eh bien, à ce moment-là, on reparlera de la situation. Tu sais, en deuxième mi-temps, j'ai allumé mon ordinateur, donc j'ai regardé le match en bossant en même temps parce que c'est vrai que tu as déjà 4-0, tu te dis que... Alors, tu viens ici vendre aux téléspectateurs un super match et toi, tu regardes comme... Parce que la mytho, c'est déployé. C'est ce que tu as fait la semaine dernière ici. Tu as vendu un super match. Parce que j'espérais que ce soit un super match, mais ça n'a pas été le cas. Non, il y a eu un match pendant 15 minutes après. La donne avait changé. Messieurs, nous allons parler de Monaco qui, finalement, remonte la pente. C'est plutôt bien pour le championnat de France. Alors, Monaco, ils sont... Quand on regarde leur calendrier, ils ont eu la bonne idée d'enchaîner les bons résultats parce que je crois que dans le mois qui arrive, ils vont avoir un truc qui va un peu se corser. Donc, c'est bien pour eux parce qu'ils avaient un début de saison totalement à l'envers. Par miracle, la prépa physique semble payer. Ça y est, Glic reprend un poids à son niveau. Bon, j'ai Merson, j'ai encore beaucoup de doutes sur ce qu'on va en faire. Mais non, Monaco va mieux et puis ils ont surtout, comme d'ailleurs, le meilleur duo d'attaque du championnat qui n'a pas joué hier, c'est vrai, mais qui est au championnat mais but sur but. Ben Yedder, c'est une machine à but. Je crois que c'est 7 buts de pas décisive et Slimani, c'est 7 pas décisive de but. Les mecs, c'est au complet magistralement. Et je pense qu'ils vont arriver à être à nouveau au rang que devrait être cette équipe parce que quand on regarde sur le papier, quand même, Golovin, Fabregas, ça donne mal à la tête. Enfin, Keita Baldé, entre autres, j'ai oublié quelques-nous, qui sont pas mal. T'amène Silva, enfin, ils ont quand même une super équipe, une équipe qui est plus, plus pour la Ligue 1. Voilà. Oui, moi, je dis que Monaco va petit à petit être à son vrai niveau. Oui, c'est ça. Il y a des joueurs, comme le disait Snorri, il y a des joueurs, des joueurs efficaces. Ils étaient efficaces devant, ils commencent à être un peu efficaces dans les deux surfaces, au regard à ce que disait Snorri sur le retour en forme de Glic. Mais devant, il faut se le constater qu'il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut au milieu. L'animation offensive est bonne. Donc pour moi, c'est pas une surprise que Monaco soit à ce niveau-là en ce moment. Au début de saison, ça pouvait se comprendre, il y avait beaucoup de changements, de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Aujourd'hui, ces joueurs-là commencent à se comprendre. Eh bien, Monaco va grimper petit à petit au sommet, normalement. C'est quand même pas une science exacte, mais Monaco devrait grimper petit à petit au sommet du placement de la Ligue 1. Et puis Ben Yiddier a beaucoup de progrès au cours de ces dernières années. Son passage en Espagne a été... Très, très béni. Et la base... On se rappelle... Moi, je me rappelle du jour de Toulouse, quand il est parti en Espagne, déjà, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il ne va pas mettre en pion, finalement. Et puis je pense que chez ce garçon-là, le mental est important. Et c'est vrai, comme tu dis, son expérience espagnole lui a fait du bien. Et puis je pense qu'il a fait son jeu évoluer aussi. Il fait plus de choses et il est bien dans sa tête quand tu lui ramènes le Slimani avec qui ils font une tiki-taka. C'est beau avoir joué, donc tant mieux. C'est vrai qu'on était un petit peu inquiets. Je sais, Bruno, Brandao avait du mental. Il avait un mental à toute épreuve. Palermo avait un mental à toute épreuve. Il a raté quatre pénaltys. Dans un seul match. Dans un seul match. Donc, aujourd'hui, Ben Yedder a du mental qui est au service d'un talent. Tout à fait. Et puis... Et d'une équipe aussi puisque souvent on a eu des matchs où Monaco, c'est souvent du craque. Ils se font égaliser. C'est dit qu'il revient. On sent bien que c'est un garçon. On sait bien que ce rôle d'attaquant, le moral et le mental est important. Quand tu es dans une période de doute, tu rates tes enchaînements. Ça se passe à peu de choses près. Et quand tu commences à refiller les perles... Ben Yedder a jamais douté. Même sous le milieu de Monaco, c'est ça, la vraie différence avec avant. C'est-à-dire qu'à Toulouse, il y avait des passages à vide. Là, il est au niveau qu'il a à Séville. Jamais de passage à vide. Il y a un passage en équipe de France. Il est bien en train de s'installer. Il y a de maturité. C'est un garçon qui... Et en plus, il joue dans le fameux 4-4-2 qui est si cher à Jardim qui a permis à Monaco d'être champion de France à l'époque. Donc, tout va bien. Tout va beaucoup mieux pour Monaco. En revanche, en revanche, j'ai presque envie de dire que rien ne va plus à Nice. là. Il est sur la corde. Pour moi, c'est encore un problème d'effectif. Nice a un bon petit effectif. Il a perdu des joueurs. Oui, oui. Nice a un bon petit effectif mais avec des résultats et des performances en Dante. Oui, puis il manque RL en défense. C'est important. Dante sans RL, ce n'est pas le même mec. Il manque des joueurs. Cyprien, c'est quand même... Quand tu n'as pas Cyprien, Nice, ce n'est pas du tout la même mayonnaise. Je voudrais bien coller de la stat entre nombre de points glanais avec Cyprien et nombre de points 100. À mon avis, à chaque fois qu'il est blessé, on se sent tout de suite dans l'effectif. À Nice. Ah oui, c'est sûr. Cyprien, c'est un joueur très important et effectivement, ils ont des joueurs qui étaient marqués. Il y a perdu hier quand même contre Le Mans. Est-ce qu'ils étaient si motivés à faire la Coupe de la Ligue ? C'est peut-être ça. C'est la dernière. The last dance. C'est la magie de la Coupe. C'est la magie de la Coupe. On a vu un 5-5 entre Arsenal et Liverpool. Arsenal mène 3-4-2 et il se fait éliminer au tir au but. Là aussi du côté d'Ouna et Emreif, on en parlera peut-être, ce n'est pas terrible non plus. C'est dur. C'est dur. Moi, je veux dire, quand une équipe marque 5 buts, quand une équipe marque 5 buts, il faut clairement pointer du doigt à la défense. Quand tu marques 5 buts dans une rencontre et tu es éliminé, il faut clairement pointer du doigt à la défense pour aller chercher. On le faisait déjà avec Monaco. Quand Monaco mène 2-0 à chaque fois et se fait égaliser. C'est la défense qui était... C'est la défense qui n'en faible pas. C'est clair. La défense fait partie d'une équipe. Oui, mais Arsenal, clairement, c'est un secteur qui fonctionne pas. Leur gros recrutement de l'été à Arsenal, c'est David Luiz. David Luiz, c'est ce que j'allais dire. David Luiz qui est clairement en fin de carrière. On l'avait même déjà vu un petit peu sur ses dernières sorties au PSG. Déjà, à mon avis, il était déjà... Il s'est arrêté de progresser à Chelsea, premier joueur. Il a fait une première bonne année au PSG et puis après... Et ils ont un joueur qui, à mon avis, est surcoté, Gendouzi. Il joue milieu de terrain encore. Il est plus jeune. Tu peux encore. Quel âge a Mbappé ? Non, mais d'accord. Non, mais il faut arrêter l'histoire de jeunes. Non, mais en termes de nombre de matchs... Le petit jeune qui est à Mont City, comment il s'appelle déjà ? Il joue au milieu de terrain également. Ah, Manchester United ? McTominay, l'Écosse ? Non, non, non. À City. À City, milieu de terrain. Foden. À l'Écosse ? À l'Écosse ? Oui, mais combien de matchs de Première Ligue déjà ? Gendouzi, il a à peine 50 matchs, donc on va attendre un petit peu. Foden, c'est un jeune aussi. Même pas, je ne crois pas... Foden, c'est un jeune aussi. Elle est performant. Moi, je trouve qu'il a du... Moi, je trouve qu'il est pas mal. Dans son rôle, au milieu de terrain, je trouve qu'il a un gros abatement. Je trouve dur avec lui. Il me fait penser à Mathuidi, puisque c'est le gars capable de jouer boxe-to-boxe. Moi, j'aime bien ce... Moi, je l'aime bien. Après, effectivement... Moi, je ne fais pas ça, Rabiot. C'est peut-être... Non, non. C'est peut-être l'effectif d'Arsenal qui est limité, mais je ne suis pas sûr de pointer forcément Gendouzi. Non, mais bon... Je ne vais pas pointer... Mustafi en défense, enfin, la défense d'Arsenal, c'est mort de rire, quand même. C'est le pire défenseur allemand qu'ils ont depuis 10 ans. Je ne vais pas pointer Gendouzi, mais je dis qu'il est surcoté. Quand tu comptes sur Gendouzi, pour... Devant ta défense, c'est chaud. Oui, c'est chaud. On est d'accord. C'est chaud. Et pour encadrer les gamins qui ont joué hier... Non. En plus, ils ont fait des joueurs qui étaient très forts. On avait vu la coude de monde, c'est Torreira, l'Uruguayen, qui était un super joueur qui avait plein de bonne volonté et qui en 6 mois a perdu... C'est à Liverpool. Oui, c'est pour ça que je dis... En 6 mois, Torreira, elle a perdu tout son football. Tout son football qu'il a perdu le match. Face à Liverpool, on changement. Le match a rejoué, d'ailleurs. On changement. Pourquoi ? Non, non, c'est 5 à 5. Ils ont fait... Tire au but. On changement, quand même. La cup, c'est le cas. On changement, quand même. On en a parlé, Snorri, on en a parlé la semaine dernière à Liverpool. Je veux dire, le luxe, maintenant, c'est d'être sur le banc. Parce que quand tu es sur le banc, ça veut dire que tu es encore dans l'étude à biais du coach. Parce que derrière, il y en a qui ne font pas... Qui sont en tribune. Il a fait 11 changements, quand même. Avec Divock et tout ça, avec Aurélie, pardon. J'ai dit Divock, c'était mon copé. Il a fait 11 changements. J'ai dit qu'ils joueurs reviennent à chaque fois. Oui, il est... Là, mais tous les joueurs l'ont dit, de toute façon. Les gens ont dit j'ai joué que 20 minutes cette année de Ligue des Champions, mais c'était 20 minutes extraordinaire. Et puis en plus, c'est ce que tu dis, les joueurs sont contents de jouer. Quel management ! Quel management ! Il parle au mec. Il est en danger, selon vous, Patrick Vieira, à Nice ? Non, parce que je pense que Rakli va lui donner un petit peu de temps, quand même. Il va lui donner... Là, il vient d'arriver, il découvre un peu un milieu et après, à mon avis, il lui a donné un peu d'argent. Par contre, en tant qu'actionnaire, vu que c'est comment il manage ses boutiques, s'il déconne un peu trop, je pense qu'à la fin de l'année, il fera les comptes assez rapidement. Je pense qu'il faut lui donner encore quelques matchs. Moi, je lui donne fin d'année. Si ça ne finit pas trop mal, première partie de tableau, il va peut-être le garder une année de plus. Mais il ne faudra pas qu'il se loupe. Moi, je pense que... Il faudra attendre le mercato d'hiver. Oui. Parce que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'effectif, il n'est pas un effectif de premier plan. Ils ont fait 2-3 panic buy avec Dolberg et Ounas, mais c'est vrai que c'est... Ce n'est pas un effectif de premier plan. Ils ont l'argent. On va voir comment ils vont recruter au mercato d'hiver. Et ensuite, on verra. Justement. On verra. On verra à Noël. Qui peut me donner des nouvelles de notre ami Atem Benarfa ? Noury, je sais que vous êtes bien introduit et bien informé. Alors, il ne m'a jamais introduit. Atem Benarfa, les nouvelles d'Atem Benarfa, à vrai dire, la dernière fois que j'ai eu des bonnes nouvelles de lui, c'était quand il avait fait son interview avec François Ruffin en croisé sur je ne sais plus quel média, qui était assez sympa parce que tu te rends compte que le mec a de l'esprit et que finalement, je ne sais pas s'il sera consultant plus tard ou ce qu'il fera, mais je pense qu'il peut faire quelque chose après sa carrière de footballeur, mais pas dans le foot. Ça serait bien. Elle est terminée là, sa carrière. Non, mais il a fait un procès au PSG ou au Prud'Ou. Oui, oui, ça, c'est sûr. Je veux dire footballistiquement. Il a refusé Anderlecht, je crois qu'il l'a bien fait parce que c'est un nid de crabe, un asri, il ne s'éclate pas, compagnie, il a déjà des soucis, donc je crois qu'il l'a bien fait de ne pas y aller. L'idée de reformer la génération 87 hors Benzema en direct, je pense que c'était tout sauf une bonne idée. Moi, je trouve ça dommage parce que c'est un joueur qui aurait pu quand même faire quelque chose. Non, mais à chaque fois, le mec fait la diva. C'est toujours le même schéma. Il fait la diva tout le temps, c'est insupportable, c'est tout. Non, je ne trouve pas ça dommage. Il a choisi de bousiller sa carrière. C'était le patron, tout allait bien. Il a fait la diva, quelle horreur, il était à Rennes. C'est lui qui vendait le plus de maillots, c'était la cause sur vente. Stéphane, il avait fait un 4-2-3-1 spécialement pour lui. Le mec, c'était Griezmann. Eh bien, non, il faut qu'il se casse. Et la finale de la Coupe de France. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah, la finale de la Coupe de France. Il a été royal. Les amis, deux ans après avoir crié « je veux quitter le Paris Saint-Germain », eh bien, Marco Verratti a prolongé son contrat, son bail, il s'étend juste là. 2024. 2024 avec le Club de la Capitale. Oh, ça, c'est du business. Je pense que sa volonté de partir doit être toujours intact. C'est du business, à la revente, le PSG, vous devez quand même évoquer un petit peu d'argent. Il pourrait aller où ? Dans un club plus fort que le PSG, il y en a 5 ou 6 au moins. Tu es dégoûté, quand je te dis, c'est la vérité, mon gars. C'est la vérité, mon gars. Non, ce n'est pas parce que tu as Icardi, que ça y est, le monde a révolutionné, les gars. Détendez-vous. Je sais que tu m'en sors 3, mais là, 5 ou 6, vous n'êtes pas tord. Les joueurs ont envie de s'exciter sur la Ligue des Champions. Ouais. Il va s'exciter sur la Ligue des Champions. Le championnat, on connaît déjà. Bon, alors la différence que Berati parle parfaitement le français, il est bien intégré, il a des potes au PSG, des vêtements. Mais maintenant qu'il est devenu un mec important en Italie, il a ses réseaux de sorties. Non, je pense qu'il est, à l'époque... Parce que tu penses que s'il est appelé par la juve, il va hésiter ? À mon avis, non. Il faut qu'il soit le patron chez lui, c'est normal. que la différence où il sortait ses propos qu'il voulait partir, il avait eu un appel du pied de Barcelone. Qui refuse Barcelone ? Qui s'est fait parer des Barcelone ? Et il n'était pas aussi bien intégré, il ne parlait pas forcément le français. Entre parenthèses. Là, il est bien au PSG, il signe. Puis il fume moins de cigarettes aussi, peut-être que la meilleure hygiène de vie quand même. Ça suffit peut-être un petit peu, peut-être. Entre parenthèses. Il est fuit, là. Quand j'ai lu les déclarations de Piquet pour les négo avec Neymar, c'est quand même assez édifiant. Je n'ai pas suivi ça. Les joueurs du Barça étaient prêts à baisser leur salaire pour favoriser le retour de Neymar. Déclaration de Gérard Piquet. Ils n'ont pas fait pour Verratti. Je ne pense pas qu'ils l'auraient fait pour Verratti. Déclaration de Gérard Piquet. Mais il faut comprendre que l'idée de business, elle est bonne. C'est-à-dire qu'il prolonge de deux ans en prolongation classique. Si le PSG fait une grande saison en C1, il peut rester. Et s'il ne la fait pas, il va être vendu plus cher par le PSG auprès de son futur acquéreur qui, à mon avis, peut vraiment être la Juve ou l'Inter parce que maintenant qu'il est enfin le patron du milieu de terrain de la Squadra en l'absence de Christante, il a bien fait de le prendre. Eh bien, maintenant, c'est lui qui a les clés. Et donc, être le patron chez lui alors qu'il est parti très jeune de PSG, ça peut s'entendre. Moi, je comprends. Et puis, ça fait aussi une belle affaire financière pour son compte en vente puisqu'il passe de 6 millions à 9 millions annuels. Donc, ce qui n'est pas mal. N'est-ce pas ? Voilà. Il est juste au-dessus de Navas. Voilà. Ça met du beurre dans les épinards. Les amis, c'est l'heure de passer au quiz. Notre traditionnel quiz. vous êtes en forme. Je le vois, je le sens. Je vais cacher ma feuille parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui, voilà, qui s'est regardé. Ma feuille, je vais mettre ma petite feuille comme ça. Vous comptez ma large victoire de la semaine dernière. On va commencer par un. Allez. C'est qui qui a dit ça ? Ah, qui a dit ça ? C'est qui qui a dit ça ? D'accord ? Alors, qui a dit, messieurs, si je ne reste pas, personne ne se souviendra de ce qu'est la Ligue ? Je ne vous donne pas. Zlatan. Zlatan en Major League Soccer. Zlatan en 1000. Voilà, je ne vous donne pas de... Il va en Réal ou pas ? Bon, on ne sait pas. On parle de lui en Espagne. C'est quoi cette histoire ? Oui, oui, oui. On parle de lui en Espagne avec insistance. Bon, bref, on verra. Messieurs, c'est qui il a dit ça ? C'est un cadeau d'entraîné Marco. Trôle. Trôle. OK. Le point pour Rudy. Je me dis, c'est un cadeau de Marco que Verratti, ça serait trop facile. Qui a dit Clément sait ce que je pense de lui ? Alors, je vous donne trois indices. Alain Casanova, Antoine Comboiré ou Julien Stéphan. Clément ? Ah ben, c'est Julien Stéphan pour Clément Grenier, je pense. Parfait. OK. Le point pour Snorri. Cherchez Clément Langlais, en fait, tu vois. en conférence de presse, c'est elle qui a dit ça. Je ne vais pas les ménager. Laura Georges, Wendy Renard ou Corinne Ziac ? Corinne Ziac. Le point pour Bruno. Deux pour Snorri, un pour Bruno, un pour Rudy. On va parler maintenant, messieurs, du dernier match de la grille. Parce qu'à chaque fois, la deuxième partie du quiz sera consacrée au dernier match de la grille. Cette fois, c'est Saint-Étienne Monaco. Alors, l'an dernier, lors de Saint-Étienne Monaco, quel a été le score final ? Un zéro, un partout ou deux zéros ? Deux zéros. Un zéro. Rudy. Le point pour Rudy qui égalise deux partout. Ce jour-là, un joueur a inscrit un doublé pour la Saint-Étienne. Est-ce Kazri, Cabela ou Cabaye ? Kazri. Le point pour Bruno. Ah, c'est serré là. Deux pour chacun. Ce soir du 28 septembre, messieurs, 2018, quel était le score à la pause ? Est-ce un zéro, zéro, ou deux zéros ? Deux zéros. Deux zéros. Il y a le choix entre trois. Moi, je prends le deux zéros. Il a pris le zéro, tu prends le un zéro. C'est logique ? Le un zéro. Je prends pour Bruno. Bruno qui mène trois, deux messieurs. À quand remonte la dernière défaite stéphanoise à domicile contre Monaco ? Oh, l'oh, l'oh, l'oh. Le 15 décembre 2017, le 27 novembre 2016 ou le 13 février 2015. 2017, parce que c'était la crise, le point pour Snorri. À l'époque, ça ne marchait pas avec... C'est parfait. Voilà, Snorri qui égalise, donc victoire de Bouillot et de Snorri, on va dire. Non, personne n'a gagné. Le mauvais goût. C'est moi la mauvaise foi, après. Le mauvais goût. numéro 134 du loto foot 15. Je vous rappelle qu'il y a 500 000 euros à gagner et rien que ça, ça vaut le déplacement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada